bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne l'atelier créatif de miss lolo j'espère que vous allez tous et toutes très bien ici ça va on est aujourd'hui le mardi 11 janvier il est aux alentours de 10h 10h05 je profite d'être seul un petit peu pour vous faire une petite vidéo parce que ça fait un petit moment à part les vidéos une boxing c'est tout ce que j'ai su vous présenter ces derniers temps du coup aujourd'hui je voulais vous présenter des petits dp que j'ai terminé vous montrer un achat que j'ai fait au mois de décembre et et ça sera déjà une bonne chose je voulais aussi vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2022 qu'elle vous apporte vraiment tout ce dont vous souhaitez mais alors principalement la santé je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne santé pour cette nouvelle année de jolies dp un éclatez vous surtout toujours autant avec toujours autant de passion et ben voilà pour ça ensuite alors du coup je vous présente un dp que j'ai terminé donc je les préparais pour vous montrer parce qu'après vous allez comprendre la suite après ça alors c'est un dp que j'avais eu en partenariat avec la boutique goodfell c'est un 40 par 50 c'était bord inclus donc c'est pas un vrai 40 50 c'était en déjà mon carré c'était avec la boutique goodfell le petit paresseux sur lequel j'avais craqué c'est pas le genre de dp que j'ai l'habitude de faire vous le savez mon univers c'est beaucoup les gorgeous et tout ce qui est l'univers disney mais ce petit paresseux m'avait vraiment tapé dans l'oeil comme on dit donc je l'avais pris et je l'évite fait je lui ai ajouté des abe dans les petites fleurs ici et des abe noirs dans les yeux franchement je me suis éclaté à le faire au niveau des couleurs au niveau des diamants je n'ai pas été déçu je ne trouve pas qu'il ya des écarts après ça au niveau des écarts je pense que c'est comme les goûts et les couleurs ça ne se discute pas chacun fait son dp comme il en a envie et surtout enfin il fait comme il en a envie oui et surtout au niveau des écarts enfin chacun aime ou n'aime pas ça c'est c'est propre à chacun du coup ensuite je voulais vous montrer suite à ce petit dp que j'ai adoré faire forcément sur le site goodfell il y avait son petit frère sauf que quand j'ai voulu le prendre il n'existait plus sur le site donc j'étais déçu j'ai réussi à choper l'image et du coup j'ai demandé un vendeur sur aliexpress s'il était possible de le faire en personnaliser chose qui a été fait du coup je me suis fait un petit plaisir au mois de décembre j'ai acheté un dp sur le site donc aliexpress avec le vendeur abe jamon painting store il me semble que c'est je vous mettrai le lien du vendeur en barre d'infos j'avais déjà commandé chez ce vendeur et là j'ai pris ce petit pari fait je vais mettre et je vais mettre ça ici pour que ça tienne je vais vous surélever pour vous montrer et donc je les prix en 50 par 50 je le trouvais juste trop joli et je me suis dit qu'il allait bien aller avec son petit frère par contre je me rends compte qu'il ne rentrera pas dans mon porte vue celui là donc on avisera c'est pas très très grave je verrai au moment où il sera fait et je pense que ce sera bientôt parce que j'ai vraiment craqué le dessus faut pas que je vous fasse tomber quand même ce serait dommage du coup il est arrivé enroulé autour de la mousse donc il n'y a pas de rivière puisque c'est du papier transparent donc c'est de la colle coulée alors par contre donc j'ai repris la vidéo parce que je vous avais mis en petit angle du coup c'était pas pratique là je vous ai remis comme il faut vous voyez bien la toile donc c'est une 50 par 50 je vous disais que c'était de la colle coulée on a 36 couleurs dont quatre diamants AB nous avons les dmc sur la toile au niveau des diamants qui sont juste ici donc ils sont en sachet zippé donc je l'ai reçu je pense je ne sais même plus quelle date exactement je l'ai reçu la semaine dernière maintenant c'est pas le 4 ou le 5 janvier je ne sais plus exactement on a la feuille de route avec la petite image on a les dmc on a les quantités de diamants et les symboles qui sont très bien j'ai pas de souci au niveau de l'impression des symboles sur la toile je ne sais pas si oui si ça se voit bien je n'ai aucun souci on a 4 à b donc on a du vert je vais demander au vendeur combien il y aurait de ab et je me souviens même plus qu'il m'avait dit 4 je pensais qu'il y en avait 2 on a un autre vert le 701 un peu plus clair et on a du rouge du rouge foncé et du rouge très clair le 666 et le 606 donc je suis très très contente je pense que ça va vraiment bien donner au niveau du rouge ab et on en aura ici dans les fleurs et au niveau du vert ab et ce sera dans les feuilles ici en haut donc ça va vraiment bien donner je pense que ça va être très très sympa donc je voulais vraiment vous montrer ce petit achat que je me suis fait fin décembre j'avais envie de faire un petit plaisir un petit cadeau de moi à moi voilà ces choses faites ensuite avec bien sûr j'ai bien eu le tout le titre je ne voulais pas présenter mais j'ai bien eu la pince la petite pousse pour mettre sur le style et la cire la barquette des sachets j'ai eu un multi placer et à le style et bien évidemment donc un tout le kit est très compris ça a été livré très très rapidement il me semble que en à peine quinze jours c'était c'était à la maison donc donc c'est parfait voilà pour ça bon pour l'instant j'ai de quoi faire à la maison donc je ne sais pas je vais même si j'ai très très envie de le commencer j'ai très très envie de le commencer j'ai envie cette année c'est vraiment de découler mon stock parce que là c'est juste pas possible donc ces choses faites depuis début janvier j'ai commencé à écouler mon stock j'en ai fait j'ai fait quelques toiles que je vais donc vous montrer donc je vous montre tout ça alors du coup dans mon porte-vue à deux j'ai fait alors ça c'est des dp que vous avez déjà vu voilà j'ai fait les aristochats donc c'est un dp tout frais fini d'hier soir donc c'est à 40 par 50 c'était bord inclus donc c'est pas un vrai non plus 40 50 j'ai ajouté d ab dans les noeuds ici là dans le petit collier ici j'ai mis des strass dans le noeud de marie et j'ai mis des ab dans ses petites oreilles c'est un dp que j'avais acheté sur vinted au mois d'octobre je m'étais fait un petit cadeau pour mon anniversaire il me semble que je les avais présenté sur la chaîne donc voilà pour ça je vous mets en pause le temps de vous préparer la suite à tout de suite alors ensuite j'ai fait mon dp pikachu que j'avais eu lors d'un partenariat avec la boutique diy digital art que j'avais eu il me semble au mois d'août que j'avais pris pour mon fils donc c'est un 30 par 45 je les terminer cette semaine fin la semaine dernière on est mardi donc j'ai terminé mercredi ou jeudi me semble je ne sais plus exactement il n'était très très rapide à faire vu que c'est un diamant rond beaucoup de mêmes couleurs donc ça a été rapide et je l'ai donc encadré un cadre que j'ai acheté chez action au prix de 4,99 ou 3,99 le cadre je pense donc pas cher du tout un 30 par 40 idéal donc voilà pour ça ensuite j'ai fait d'autres petits bébés je vais vous les montrer alors j'ai fait la rose éternelle que j'avais eu enfin moi je l'appelle la rose éternelle c'est mon petit kiff que j'avais eu exactement en partenariat donc ça c'est la dernière toile de 2021 que j'ai faite très très agréable à faire également pardon beaucoup de donc c'est tout en strass tout en cristal strass comme ils disent sur les sites donc voilà pour ça ensuite j'ai fait le petit donald qui est tout en cristal strass également que j'avais eu lors d'un partenariat avec la boutique dp club donc c'était en 30 par 40 voilà tout joli également ça je l'ai fait en 2022 donc voilà pour ça mon carnet de croquis qui se remplit petit à petit ensuite je vous mets en pause je vais vous chercher la suite ensuite j'ai fait ce petit dp que j'ai fait un tout petit peu après noël donc j'étais un petit peu en décalé et noël mais c'est pas très grave c'est un 30 par 30 que j'avais eu également lors d'un partenariat je ne serai plus vous dire quelle boutique aide sur celui ci j'ai ajouté des petits strass dans le nœud mais au final je trouve pas que ça fait tip top mais c'est pas très grave j'ai laissé comme ça quand même en vidéo ça rend pas super bien en vrai c'est un petit peu mieux quand même donc mickey et mini avec leur petite déco de noël qui ressortent d'une couronne je trouvais ça plutôt sympa donc voilà pour ce petit dp ensuite je peux vous montrer mes petits dp que j'ai fait les tout petits les 18 par 18 je n'en ai pas fait de nouveau par contre ce que j'ai fait c'est que je les ai mis dans un petit porte-vue il me restait des porte-vue de quand je faisais du coloriage du coup j'ai juste acheté des feuilles noires et j'ai mis mes petits dp à l'intérieur tout simplement je trouve ça plus sympa que les carnets de croquis au final ça s'abîmera moins vite donc j'ai mis également mes petits stickers il me semble que ça je vous les avais montré celui là aussi j'ai fait le petit singe mais il me semble que je vous l'avais montré également les stickers princesses j'avais tout montré de toute façon et les mario donc voilà en fait j'ai juste changé l'organisation j'ai mis dans un petit porte-vue voilà pour ça et ensuite je pense que je vous ai montré un peu tout je vais juste vous montrer juste l'organisation j'ai sorti mon petit carnet que j'avais acheté chez action il ya un certain temps et dans ce petit carnet je vais indiquer tous mes dp que j'aurais fait en 2022 j'allais dire 2021 on est déjà en 2022 par contre celui ci je voulais pas montrer je vais le chercher tout de suite comme quoi ça sert de noter il est juste là j'ai fait le mini tout en strass en 30 par 30 que j'avais eu également lors d'un partenariat voilà pour ça je la trouvais juste trop mignonne pour l'instant je l'ai mis dans un dans un porte-vue dans un album de scrapbooking pardon par contre je pense qu'il va finir dans la chambre de ma fille donc voilà pour ça et donc j'ai je vous disais que petit à petit je vais noter les dp que j'ai fait en 2022 donc là j'ai commencé pour janvier j'ai fait également mes petits marque-pages je ne peux pas vous les montrer ils sont à l'étage il y en a déjà un dans la chambre dans le livre de ma fille et un pour mon fils donc c'était les marque-pages mickey et mini que j'ai fait lors d'un précédent partenariat et ensuite hier j'ai ajouté mon petit dp des aristochats et petit à petit je noterai tous janvier février mars et puis à la fin de la chaque fin de mois je pourrais me dire ce que j'ai fait ce que j'ai pas fait et à la fin de l'année ça me permettra de voir un petit peu où j'en suis au niveau de mon stock voilà pour ça bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi ça m'a fait plaisir de papoter un petit peu avec vous et de vous montrer un petit peu où est ce que j'en étais j'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi je vous souhaite à tous et à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos bisous bye bye prenez bien soin de vous